Problème d'eczéma? 5 erreurs à éviter. Quand on a un problème d'eczéma, on est prêt à tout pour soulager les démangeaisons. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi. Certains remèdes maison et de fausses bonnes idées pourraient aggraver votre problème de peau. Voici 5 erreurs à éviter quand on a de l'eczéma. 1. Utiliser du savon ordinaire. La première des 5 erreurs à éviter quand on a de l'eczéma concerne les produits à utiliser pour la toilette quotidienne. Les personnes qui souffrent de ce problème ont la peau généralement sèche et irritée. C'est pourquoi elles ne doivent pas utiliser des produits de lavage ordinaire comme du gel douche ou du savon classique. Pour la douche mais aussi pour le lavage des mains devenu très fréquent en raison de l'épidémie de COVID-19, il est recommandé aux patients d'utiliser des savons adaptés aux peaux atopiques ou des huiles lavantes de préférence sans parfum. Un lavage des mains excessif pouvant entraîner l'apparition de plaques d'eczéma, ces patients doivent également modérer leur usage du gel hydroalcoolique et hydrater leurs mains avec de la crème après avoir appliqué le gel. 2. Fabriquer sa crème maison Appliquer une crème émolliante sur le corps au quotidien est une solution efficace pour limiter les démangeaisons et les sensations de brûlure causées par l'eczéma. Mais attention ! La deuxième erreur à éviter est d'utiliser une crème hydratante faite maison. Malgré la mode des cosmétiques faits maison, ce n'est pas une bonne idée, les crèmes hydratantes que l'on fabrique soi-même ne sont pas toujours bien conservées et peuvent être une source de surinfection sur une peau déjà lésée par l'eczéma. De plus, beaucoup de recettes de cosmétiques maison contiennent des huiles essentielles fortement allergisantes. Il est donc plus prudent de s'en tenir aux produits recommandés par votre dermatologue et vendus en pharmacie ou parapharmacie pour soulager les démangeaisons. 3. S'exposer beaucoup au soleil Bien que les rayons du soleil permettent de limiter l'inflammation chez certains malades et donc de réduire les plaques d'eczéma, la troisième erreur à éviter serait de trop s'exposer au UV même si vous avez l'impression que le soleil vous fait du bien, vous ne devez pas faire l'impasse sur la crème solaire ou décider de faire des séances de bronzage en cabine en hiver. En effet, les UV naturels du soleil ou artificiels des cabines de bronzage sont dangereux et augmentent considérablement le risque de développer un cancer de la peau. 4. Appliquer de la glace sur les plaques Quand les démangeaisons liées à l'eczéma deviennent insupportables, une astuce rapide pour apaiser l'envie de se gratter consiste à appliquer du froid sur la peau. Mais attention! La quatrième erreur à éviter est d'appliquer directement de la glace sur les plaques. Ce choc thermique serait une agression pour les cellules de votre peau. Cela pourrait aggraver la déshydratation de l'épiderme et le risque d'allergie. Alors, si vous voulez soulager les démangeaisons grâce au froid, pensez à envelopper la glace dans un linge propre et laissez poser sur la peau pendant 5 minutes maximum. Une autre astuce consiste à placer un pulvérisateur d'eau thermale au réfrigérateur et à faire des pulvérisations d'eau fraîche sur la peau pour calmer la sensation de brûlure ou les démangeaisons. 5. Ne pensez qu'à ça. Vous l'aurez compris, quand on a un problème d'eczéma, il faut prendre bien soin de sa peau, mais la cinquième erreur à éviter serait de ne penser qu'à ça. En période de crise, il est très important de s'occuper l'esprit pour prévenir les poussées et se distraire de l'envie de se gratter. Même si ce n'est pas évident, résistez à la tentation de scruter votre peau ou de vous observer dans le miroir. Au contraire, essayez de nouvelles activités comme la peinture, la cuisine ou l'apprentissage d'un instrument de musique pour lutter à tout prix contre l'ennui et les pensées obsessionnelles. De plus, si vous optez pour des activités relaxantes comme le tricot, qui occupent les mains, le yoga ou la sophrologie par exemple, cela vous aidera à vous détendre et donc à apaiser vos démangeaisons.